alors pour finir un coin à coin en rectangle donc si tu as vu la deuxième partie donc ça c'est fini en carré donc c'est un peu pareil maintenant ça va être un mélange de la première partie et la deuxième partie donc j'ai décidé ce côté là ça va être le côté plus court et ce côté là c'est le côté plus large donc je trouve c'est plus facile comme ça pour moi donc dès que la couverture est à la largeur que tu veux de côté court pour ton rectangle c'est là que tu commences à réduire et tu crées ton rectangle tu vois c'est plus facile de compter en fait il faut faire comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire de côté largeur et côté plus court de l'autre côté si tu vois ce que je veux dire parce que si tu continues à ajouter des carrés sur les deux côtés tu vas toujours avoir un grand triangle donc dès que tu sais que tu as assez de carrés sur le côté plus court de la rectangle c'est là qu'il faut commencer à réduire et tu continues à agrandir le côté d'accord donc tu vas voir donc on est maintenant sur le triangle et on veut réduire ce côté là donc tu ne fais que trois chaînes parce que la seule raison pour avoir six c'est pour ajouter un carré donc si tu si tu veux pas ajouter un carré sur ce côté tu ne fais que trois donc tu as trois chaînes et tout de tu vas l'ajouter au carré pour pour finir ce carré là donc tu fais comme normal tu passes en dessous tu passes directement sous dans le trou tu vois donc là maintenant tu as fini ce côté là tu vas plus ajouter sur ce côté d'accord donc tu continues comme normal tu fais trois chaînes comme si c'était à l'intérieur de la couverture et tu fais tes trois doubles brides donc tu prends ta laine tu passes en dessous la chaîne tu prends ta laine tu as maintenant trois fils sur ton outil tu prends ta laine tu passes dans deux trous tu prends ta laine tu passes dans deux trous d'accord comme normal et si tu veux revoir comment faire tout doucement bah tu revois la première vidéo donc tu prends ta laine tu passes sous la chaîne prend ta laine trois fils prend ta laine dans deux trous prend ta laine dans deux trous donc il faut encore une hop et on l'attache comme d'habitude tu prends tu vas dans le trou en dessous la chaîne tu prends ta laine tu vas directement dans le trou hop voilà c'est un peu flou excuse moi voilà donc tu refais trois chaînes pour refaire un carré tu fais trois doubles brides 1 2 et 3 et tu l'attache comme d'habitude hop voilà tu refais trois chaînes trois doubles brides tu rentres sous la chaîne tu rentres sous la chaîne prend ta laine tu fais repasser et tu vas directement dans le trou voilà trois chaînes trois chaînes trois chaînes trois double brides quant à laine va sous la chaîne retire à laine dans deux trous dans deux trous et tu l'attache donc quand tu faisais un couverture en carré c'est là que tu as arrêté tu vois ça va faire un carré là donc c'est il ya deux carrés deux carrés mais on veut faire rectangle donc on rajoute comme on faisait avant un carré là donc tu fais trois chaînes trois doubles brides comme tu faisais avant pour l'agrandir normalement deuxième troisième voilà maintenant c'est déjà rectangle attendu un deux trois quatre cinq carrés il ya un deux trois quatre cinq six carrés d'accord et on va continuer on continue à agrandir ce côté là et on continue à fermer les carrés sur ce côté là donc puisqu'on ajoute un carré ont fait six chaînes 1 2 3 4 5 et 6 et comme d'habitude voilà on fait trois double brides dans les mailles les trois premiers chaînes je veux dire d'accord 1 2 3 c'est un peu flou je vais essayer de ça se voit pas très bien 1 2 3 d'accord donc tu fais comme normalement tu prends ta file tu rentres dans le 3ème chaîne tu fais comme je t'avais expliqué dans l'autre vidéo tu rentres dans le v tu passes dans le trou tu fais attention qu'il ya deux fils au dessus et une fille en dessous 2 au dessus une en dessous d'accord tu prends ta file ta laine tu repasses et là tu as trois sur ton utile tu prends ta laine tu passes dans deux trous tu prends ta laine tu passes dans deux trous il reste encore deux chaînes donc tu entres dans le deuxième chaîne pareil deux fils au dessus un fil en dessous tu prends ta laine tu as trois sur ton outil tu prends ta laine tu passes dans deux trous prend ta laine passe dans deux trous et tu fais pareil pour la dernière chaîne d'accord voilà et tu l'attache je sais pareil que normalement tu l'attache tu fermes ton carré pop donc tu l'attache tu passes en dessous la chaîne tu prends ton fils tu vas directement dans le trou et là maintenant tu vas voir cette carré est toujours 5 ce côté là donc on continue trois chaînes trois doubles brides donc le milieu c'est toujours pareil trois chaînes trois doubles brides tu attache trois chaînes trois doubles brides tu attache hop excuse moi voilà deux trois trois chaînes trois doubles brides tu fais face ton fils au dessus avant d'aller dans le trou tu prends ta chaînes ta laine tu le retire tu tires en deux trous tu reprends ta laine deux trous d'accord et là il faut attacher donc on attache hop donc un deux trois 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 chaînes on passe sous la chaîne d'avant et on fait un double brides de trou de trou j'espère que tu arrives à voir tout ça hop hop voilà mais tu attache donc là on est sur le côté court et on veut pas agrandir sinon tu vas voir des carrés qui sortent à droite à gauche donc là ça va être le dernier carré 1 2 3 3 chaînes tu fais tes trois doubles brides comme avant prends ta laine va dans le trou reprends ta laine tu as trois fils sur ton outil tu prends ta laine tu passes dans deux trous tu prends ta laine tu passes dans deux trous d'accord encore une et là tu attache comme d'habitude et t'arrête là d'accord on ne veut pas agrandir ce côté là donc tu tournes ton travail et là tu vas fermer cette carré avec trois chaînes et tu attache directement hop donc tu vois comment ça garde ce côté là à cinq carrés et on continue à agrandir ce côté là donc je vais faire encore une on continue trois chaînes seulement sur ce côté là trois doubles brides quand tu fermes ton carré tu fais trois chaînes comme si c'était à l'intérieur de la couverture c'était à l'intérieur de la couverture d'accord et voilà on refait le carré on attache trois chaînes trois double brides tu l'attache trois chaînes trois chaînes et on continue à agrandir ce côté donc tu refais ton dernier carré comme d'habitude au dessus d'accord donc trois chaînes trois doubles brides comme d'habitude rien à changer de trou de trou de trou voilà d'accord donc tu continues tant que tu veux tant que tu as la longueur que tu veux une fois que tu as décidé que c'est assez long c'est là qu'il faut maintenant réduire cette section là pour que ça revient à point et là en fait tu fais exactement ce que tu faisais pour le carré donc on veut plus ajouter de carré donc on fait plus les six chaînes donc on fait trois chaînes et on va fermer cette carré là donc tu tournes tu fais trois chaînes et on va tout de suite l'attacher hop maintenant c'est ce carré là qui est fermé et tu vois maintenant on va revenir sur le le coin pour finir tu vois donc maintenant on va plus faire de six chaînes c'est que les trois chaînes donc trois chaînes tu fais tes trois doubles brides c'est comme si tu faisais le carré dans l'autre vidéo tu vois trois doubles brides tu l'attaches tu vois au milieu de la couverture rien n'a changé c'est toujours trois chaînes trois doubles donc trois chaînes trois doubles brides excuse moi j'ai la laine au mauvais endroit ça veut pas marcher voilà alors on continue jusque jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté donc trois chaînes trois doubles brides tu prends ta laine d'abord tu passes dans le trou tu ressors la laine il y a trois fils sur ton outil tu prends ta laine deux trous seulement reprends ta laine deux trous seulement d'accord et tu l'attaches directement dans le trou tu prends ta laine tu passes directement dans le trou d'accord donc là tu vois on est sur le côté plat on va c'est juste la dernière carré qu'il faut faire trois chaînes trois double brides voilà et tu l'attaches et tu arrêtes là tu fais pas encore un carré sinon comme j'ai dit tu vas voir des carrés qui sort partout mais maintenant il faut fermer ce carré là donc tu prends trois chaînes et tu l'attaches directement sur le carré d'accord et tu continues comme ça donc tu vois on commence à fermer la rectangle donc je vais continuer rapidement trois chaînes trois doubles brides toujours pareil donc là tu vois que j'ai presque fini donc je vais fermer ce carré là donc trois chaînes et tu fermes tu refais trois chaînes trois double brides 1, 2 et 3 tu attaches ton carré hop là encore une trois chaînes, trois doubles brides on y est presque on y est presque on y est presque troisième tu l'attaches t'arrêtes là hop tu le tournes tu fermes ce carré là avec trois chaînes tu l'attaches hop là c'est le dernier carré donc trois chaînes on y est presque trois chaînes trois doubles brides dernière double brides tu l'attaches hop mais il faut encore fermer ce dernier carré donc dernière trois chaînes 1, 2, 3 et tu l'attaches comme d'habitude tu prends directement dans le trou et voilà c'est fini donc tu tires ta laine tu le passes entre le trou et tu le tires bien fort et c'est fini tu le coupes hop voilà et voilà tu vois ta rectangle tu vois tous les carrés dedans voilà c'est fini donc comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo pour le carré tu peux faire un bordure autour et comme j'avais expliqué il y a certains côtés qui ont trois chaînes sur tous les côtés des carrés et tu peux faire trois mailles dans chaque chaîne pour avoir le bon nombre de mailles sur ce côté là tu vois et après tu vois ça c'est encore un côté avec des chaînes donc trois mailles dans chaque trou de chaîne hop tu vois comme ça tu vas avoir le bon nombre de mailles tout autour de ta couverture et comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo sur les côtés où il n'y a pas de chaîne tu prends le côté de la maille double bride et tu fais trois mailles dedans et là tu fais entre les mailles donc tu passes tu fais un deux et trois et là tu retournes sur le côté de la maille double bride tu fais comme si c'était une chaîne tu fais trois là-dedans puis après tu entres entre les mailles hop un, deux, trois dernière ça va sur le côté tu fais comme si c'était une chaîne d'accord et comme ça tu auras le bon nombre tout autour donc tu auras deux côtés avec chaîne et deux côtés sans chaîne mais tu fais comme si il y avait tu prends le côté de double bride comme si c'était une chaîne et tu passes entre les mailles comme d'habitude donc voilà j'espère que ça t'a aidé si tu veux que je t'explique quoi que ce soit encore tu me le passes un petit message mais voilà ça c'est un couverture coin à coin en rectangle bonne chance donc là-bas on va sur le temps et puis là-bas on va sur le temps et puis là-bas